Ce jeudi 9 mai 2024, l'Agence nationale chargée des élections au Tiat a proclamé les résultats de la présidentielle, donnant largement vainqueur Mahatma Debi Yidno devant son principal opposant, Sucsé Mastra. Dans quel contexte ces élections se sont déroulées ? Qu'est-ce qui a précédé ces élections ? Quel enjeu géopolitique et géostratégique a ces élections ? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Je m'appelle Charles Mandiano, militant panafricaniste, chroniqueur géopolitique ici sur Correltama TV. Nous allons parler du contexte géopolitique du Sahel avec une possible intégration du Tiat dans l'Alliance des États du Sahel, composée par le Mali, le Burkina et le Niger. Depuis des jours, plusieurs sources évoquent l'entrée du Tiat dans l'AES, un coup dur pour Paris et Washington, signa maintenant rejoindre cette alliance géopolitique. Le Tiat est un pays enclavé, dirigé par Mahatma Debi Etno. Ce pays est un allié historique des Occidentaux. Étant au cœur du Sahel, le Tiat est frontalier du Cameroun, du Nigeria, du Niger, de la Libye, du Soudan et de la Centrafrique, avec une superficie de plus d'un million de kilomètres carrés. Le Tiat fait face depuis longtemps contre des groupes terroristes comme Boko Haram affiliés à l'État islamique. Les gens en sont multiples et nous assistons à une redistribution des cartes de la géopolitique du Sahel. L'intégration du Tiat dans l'AES n'est-elle pas contradictoire ? Nous rappelons que le Tiat est un proxy de la France au Sahel. Nous notons la présence de plus de 10 000 soldats français répartis sur tout le territoire tchadien. L'Élysée entritient de très bonnes relations avec Niamena. En effet, c'est Paris qui blanchit Niamena au niveau de l'international concernant les repressions contre les revendications légitimes du peuple tchadien. Paris a entré à soutenir les confiscations du pouvoir de Mahatma Kakar, car ce dernier a accepté au Tiat l'arrivée des soldats français renvoyés au Niger, d'autant plus que le Tiat. Le Tiat reste le dernier pays de l'ex-JR5 Sahel qui a la présence des militaires français. Niamena permet à Paris de savoir ce qui se passe dans la zone sahélienne et contrer aussi l'influence russe qui ne fait que s'étendre. Cependant, la France n'est-il pas en train de perdre le Tiat ? Depuis longtemps, le Tiat est dans une stratégie de diversification des partenaires. On note son rapprochement avec les pays du Golfe comme les Émirats arabes unis et le Qatar. Mahatma Idriss Demi est sous la ligne de mire des Émirats arabes unis de Mohamed Ben Zayed. Rappelons en juin 2023, un accord de coopération militaire a été signé par Debifis. Cet accord se traduit par l'envoi d'équipements de véhicules militaires par les eaux au Tiat. Cependant, la Russie reste le principal problème de la France et des États-Unis. Alors, pourquoi une intégration du Tiat dans l'AS ? Il y a des questions à éclaircir pour que cette intégration soit acceptable. Qu'en est-il de la présence des militaires français sur le sol tchadien ? Les pays de l'AS vont-ils accepter que l'un des nœurs accueille sur son sol des soldats du bloc occidental ? D'abord, tout est parti d'un possible rapprochement entre le Tiat et la Russie. Pour rappel, le 24 janvier dernier, Mahatma Debi Idnou a effectué une visite en Russie sur invitation du président Vladimir Poutine. Les deux pays ont annoncé qu'ils vont développer une coopération dans le domaine de l'agriculture, l'hydrocalbure et de la sécurité, etc. Une visite qui montre que le Tiat est en train de tourner le dos à la France. Mahatma est bel et bien conscient que la France va le lâcher. Le cas de succès de Masra est un flou, mais on voit qu'il lui a été imposé. Mais Mahatma Kaka exige de Moscou une protection pour son intégrité physique. Car la France a plein de ressources, d'autant plus que des éléments de la DGSE française opèrent sur le sol tchadien et peuvent tenter de l'assassiner. Ce qui fait la particularité de cette visite hautement stratégique, c'est que Mahatma Kaka a été accompagné par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité de l'État, le général Ahmed Kogri, et par le directeur général de la réserve stratégique Omar Debi, qui, d'ailleurs, est son homme, qui gère la question de l'équipement militaire. De plus, lors de ces dernières semaines, le Tchad a envoyé une délégation dirigée par le ministre de l'Économie, Mahatma Assoyuti, dans les pays de l'AS, dont le but du déplacement est le soutien des pays de l'AS pour le poste du directeur général de la Sagna. Cependant, quels sont les dessous de cette visite ? Ajoutez à cela le projet porté par le Maroc pour l'accès à l'Atlantique des pays du Sahen. Il s'agit de nouvelles perspectives économiques permettant aux pays du Sahen, dont le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, de minimiser le fardeau de l'enclavement. Cette initiative permet au Maroc aussi de renforcer ses relations avec les pays du Sahen, où son voisin algérien joue la carte de la déstabilisation. Donc, une reconnaissance du Sahara marocain en vue par certains pays de l'AS. La France, de plus en plus rejetée par la jeunesse africaine, pourrait perdre le Tchad, d'autant plus que la plateforme Wakitama avait lancé des revendications contre la présence des troupes françaises sur le sol tchadien, mais aussi contre le franc CFA. Mais il faut noter que les pays de l'AS poseront des conditions pour que le Tchad intègre l'alliance géopolitique, notamment l'évacuation des troupes françaises présentes sur le sol tchadien. Donc, il faut s'attendre à un élargissement de l'AS, car il y a une possible intégration de la République centrafricaine, allié stratégique de la Russie, d'autant plus que l'intégration de Bangui est beaucoup plus probable que celle de N'Djamena. La Russie reste le principal allié stratégique de l'AS, donc visiblement, Moscou est à la manœuvre pour une intégration du Tchad dans cette alliance. La Russie veut étendre son influence en Afrique et y travaille depuis plusieurs années. Moscou oeuvre pour l'intégration du Soudan, la République centrafricaine, le Tchad dans l'AS. Ceci va lui permettre de sauvegarder ses intérêts dans cette région, mais aussi d'influencer d'autres États pour qu'ils basculent dans le camp russe. Une intégration du Tchad dans l'AS offre plusieurs possibilités, permettant de faire face aux défis multiples, notamment les défis sécuritaires, environnementaux, économiques, etc. Bref, l'AS est visiblement dans la dynamique d'une quête de souveraineté, et ce nom même pourrait changer avec l'intégration d'autres États. En somme, nous pouvons retenir que le Tchad essaie de diversifier ses partenaires et veut intégrer cette alliance des États du Sahel. Est-ce une bonne idée pour les États qui le composent actuellement ? Est-ce une bonne idée par rapport aux aspirations du peuple africain ? Car nous savons tous depuis tout le temps que les autorités tchadiennes ont toujours joué le double jeu et parfois ont pris des décisions qui vont à contepier des aspirations des peuples africains. Ainsi, il prend fin de cette analyse sur la question tchadienne. On vous donne rendez-vous très bientôt, mais je vous rappelle que Lem Salamin a fait une analyse globale sur les élections tchadiennes. Je vous invite à la regarder sur ce lien. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse dans une nouvelle chronique. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501